Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter un glitch sur Fortnite chapitre 3, saison 1, qui va vous permettre d'XP en illimité très facilement et très rapidement et je pense que ça peut se faire sans rien faire. Donc vous allez gagner des XP sans rien faire. Donc ça c'est quand même stylé. Alors pour réaliser ce glitch, vous allez devoir lancer Fortnite et dans le lobby Fortnite, quand vous appuyez sur carré et que vous pouvez changer de mode, vous allez tout simplement aller dans le code de l'île et vous allez noter le code que je vais vous dire. Donc le code c'est 9, 1, 1, 8, 1, 4, 5, 1, 9, 9, 1, 5. Alors pour ceux qui sont sur PC, vous notez V71 et pour ceux qui sont sur console, vous mettez juste 71, donc 7 et 1. Donc là regardez, ça met V71. Donc c'est pour la version antérieure. Donc là quand la map s'affiche, vous appuyez sur X et ensuite ce que vous faites, c'est que vous mettez le jeu en mode privé. Donc là regardez, je fais flèche du haut, je suis en mode public, je fais flèche du haut, je suis en mode privé. Donc mettez bien en mode privé pour ne pas être dérangé par les autres joueurs. Ensuite vous appuyez sur triangle pour jouer et là vous attendez que la map se charge. Donc vous allez voir, vous allez gagner pas mal, pas mal d'XP. C'est je pense peut-être même un des meilleurs glitchs actuels sur Fortnite. Surtout que si on gagne des XP sans rien faire, bah c'est juste une tuerie en fait. On peut aller manger, on peut aller dormir, on peut aller travailler, on peut aller faire tout ce qu'on veut quoi. Donc là quand vous arrivez dans la map, vous allez devoir attendre 60 secondes. Donc ce que vous pouvez faire c'est appuyer sur triangle, effacer hauteur et mettre SCM à la place. Voilà comme ceci. Et là vous allez gagner énormément d'XP si vous faites ça. Vous appuyez sur carré pour accepter et là vous allez gagner énormément d'XP les potos. Non je rigole, c'est pas obligatoire mais voilà, si vous le mettez franchement c'est super cool. Donc merci à tous ceux qui le mettent. Après je pense que vous pouvez même le mettre genre, ah non non, c'est juste des explications. Donc il faut appuyer sur triangle, mettre SCM en majuscule ou en minuscule. Et là en fait c'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. En plus vous avez 60 secondes pour le faire donc merci à tous ceux qui le font. Donc là quand vous êtes là, vous voyez, regardez comme c'est un matchmaking, je peux pas lancer la partie directement. Je dois attendre que le jeu se lance. Après peut-être que si vous lancez via le mode créatif, ça peut fonctionner. Je n'ai pas essayé, j'ai préféré essayer directement en partie publique parce que je sais qu'en partie publique ça fonctionne. Alors quand la partie se lance, c'est très simple. Vous allez rejoindre les deux petites flèches là que vous voyez qui sont en train de clignoter, enfin de bouger. Vous rejoignez ces deux petites flèches. Et là, juste au-dessus du mode soutenir le créateur, donc en appuyant 1, SCM, vous connaissez les bails. Hop, juste au-dessus de ça, vous allez voir qu'il y a un petit bouton caché qui est marqué appuyer sur carré. Donc attendez, il faut que je le retrouve. Voilà, donc là vous appuyez sur carré et boum vous allez voir, j'ai gagné des XP. Ok, je ne gagne pas d'XP, donc à mon avis, je dois faire une petite danse pour gagner les XP. Hop, je fais la petite danse. Ok, ok voilà, en fait il faut appuyer sur carré et ensuite faire une petite danse pour gagner des XP. Donc là regardez, j'ai gagné 1000 XP en 5 secondes. Mais il faut savoir que la personne qui a fait ce glitch, donc l'américain 6ix9, ouais je crois que c'est lui, lui il gagne, ouais c'est 6ix9, lui il gagne 10 000 XP par seconde. Donc lui c'est encore plus de cité que moi. Donc ça veut dire que si vous vous faites le glitch, vous pouvez aussi gagner 10 000 XP par seconde, voire même plus, voire peut-être moins. Donc c'est un peu aléatoire, les XP sont complètement aléatoires. Si vous gagnez beaucoup, tant mieux, si vous ne gagnez pas beaucoup, tant pis. Après, c'est un glitch que vous n'avez rien à faire. Si vous gagnez des XP en illimité sans rien faire. Donc vous allez dormir, vous allez manger, vous faites tout ce que vous voulez. C'est super cité. Alors regardez, là je vous montre un extrait de justement l'américain 6ix9, c'est 6ix6. Voilà, tout simplement. Et regardez, quand lui il fait l'émote, lui il gagne 10 000 XP par seconde, c'est un truc de malade. Donc c'est pour bien vous prouver que ce n'est pas du fake. Donc c'est un nouveau glitch qui vient de sortir. Donc à mon avis, il ne va peut-être pas tarder à être patché. Donc profitez-en si jamais vous en avez envie. Bien sûr, je ne vous incite en rien à le faire, comme mon message au début de la vidéo le dit. Alors il faut savoir aussi que l'XP peut au fur et à mesure soit augmenter, soit diminuer ou soit rester neutre. Donc si l'XP diminue, je vais vous donner une petite astuce. Si l'XP augmente, attendez, restez là et continuez à rester là. Alors je pense que la partie, il n'y a pas de chrono en haut à droite, vous pouvez voir qu'il n'y a pas de chrono. Donc ça peut durer 4 heures ou ça peut durer moins de temps, je ne sais pas. Peut-être que ça peut durer même 5-6 heures, je ne sais pas. Je pense qu'il y a une limite de temps quand même. Mais voilà, plus ou moins 4 heures, il faut que vous reveniez et il faut que vous appliquez l'astuce que je vais vous expliquer. Donc déjà, on va regarder un truc. On va attendre que je sois niveau 23, il me manque 10 000 XP. Et quand je serai niveau 23, je vais vous montrer une astuce. Donc il faut savoir en fait, déjà je vais vous expliquer un peu. Il faut savoir que Fortnite, il a mis un plafond d'XP en mode créatif. C'est un plafond d'XP temporaire, mais c'est uniquement en mode créatif. Vous n'avez pas de plafond d'XP en Battle Royale, ni en Sauver le monde. Mais ce palier, ce plafond d'XP vous permet de gagner 4 niveaux par jour en mode créatif. Donc c'est quand même déjà pas mal. Après, là je vais vous proposer une astuce qui va vous permettre de gagner encore plus d'XP que 4 niveaux par jour. Comme ça, vous allez dépasser le plafond. Alors cette astuce fonctionne, je l'ai déjà testé et je vous le montre à chaque fois dans toutes mes vidéos pour vous montrer que ça fonctionne bien. Donc là, on va attendre que je gagne encore 3000 XP et je vais vous montrer ça. Donc voilà, on va attendre un petit peu. Regardez, je gagne sans rien faire en fait. Je peux même sortir, je crois. Je crois que je peux sortir. Voilà, je peux faire tout ce que je veux en fait. Je gagne des XP, on est limité. Regardez, il ne me reste plus que 700 XP à gagner. 500, 300, 110. Voilà, boum, je suis passé niveau 23. Imaginons, voilà, je ne gagne plus d'XP sur le glitch. Imaginons, là, vous ne gagnez plus d'XP. Eh bien, ce que vous faites les potes, c'est tout simplement, vous fermez votre application. Vous faites ça, vous fermez l'application. Ensuite, vous relancez l'application. Suivez bien toutes les étapes parce que sinon, ça ne fonctionnera pas si vous ne faites pas comme moi. Donc, vous relancez l'application. Vous attendez que l'application se relance. Quand l'application est relancée, déjà, vous appuyez sur X pour commencer, voilà, pour démarrer le jeu. Connexion en cours. Là, vous allez voir que quand je vais arriver dans le lobby, en fait, le lobby Fortnite. Donc là, je vais cliquer sur Battle Royale. OK. Collection du contenu dynamique. OK, Fortnite, Battle Royale. Là, vous allez voir que j'aurai toujours 22 niveaux à la place de 23. Donc, regardez à gauche, on peut voir que j'ai que 22 niveaux à la place de 23. Alors, ce que vous faites là, c'est tout simplement, vous allez dans vos modes de jeu et vous choisissez mode créatif. Vous lancez le mode créatif. Vous attendez que le mode créatif se lance. Ne vous tracassez pas. Il est marqué 22 niveaux, mais c'est totalement normal. C'est un bug d'affichage. Et justement, ce bug va vous permettre de passer au-dessus des 4 paliers, enfin au-dessus du plafond d'XP en mode créatif temporaire que Fortnite nous a mis. Donc là, regardez, hop, je suis en mode créa. Quand j'appuie sur option, je suis toujours niveau 22. Et là, regardez par magie, je vais quitter le mode créatif. Et boum, je vais obtenir déjà mes 5 étoiles que je dois gagner par palier, enfin par niveau. Et vous allez pouvoir voir que je suis niveau 23. Voilà, regardez les 5 étoiles. Et boum, je suis niveau 23. Voilà, vous pouvez voir à gauche. Alors là, ce que vous faites, et uniquement quand vous avez quitté le mode créatif, ce que vous faites, c'est que vous allez le relancer. L'île, donc l'île, c'est 9, 1, 1, 8, 1, 4, 5, 1, 9, 9, 1, 5. Ensuite, sur PC, c'est V71. Et sur console, c'est 71. Donc 7 et 1. Donc bien entendu, le code sera en description. Alors là, vous relancez le mode de jeu, et en fait, quand vous allez refaire le glitch, si par exemple, vous avez perdu beaucoup d'XP au fur et à mesure, genre au début, vous gagnez 10 000 par 10 000 par 10 000, et puis que vous êtes descendu par 1 000 XP par seconde, et bien en refaisant cette technique, vous allez regagner exactement la même chose que vous avez quand vous avez commencé. Donc vous allez retomber directement à 10 000 XP par seconde, dès que vous aurez relancé le glitch. Donc c'est super tité. Donc bien entendu, il va falloir encore attendre 60 secondes. Donc c'est un peu long, mais bon, si vous glitchez pendant 4 heures, et que vous relancez au bout de 4 heures, attendre 60 secondes, toutes les 4 heures, ça va, c'est pas la mort, quoi. Mais voilà, n'oubliez surtout pas de mettre mon code créateur, je sais que c'est chiant, que je le répète. Mais voilà, je le répète parce que c'est très important, ça soutient à mort le créateur. Après, vous n'êtes pas obligé de mettre le mien. Moi, c'est SCM, c'est 3 lettres, c'est rapide, c'est efficace. Après, vous n'êtes pas du tout obligé de mettre le mien. Il y a d'autres YouTubeurs comme Michou qui ont des codes, comme LEN et tout ça. Après, eux, ils gagnent beaucoup d'argent. Donc après, si vous voulez les soutenir, eux, qui sont déjà blindés, blindés, c'est votre choix. Après, vous pouvez soutenir d'autres petits YouTubeurs, plus petits que moi et tout. Franchement, c'est quelque chose de très important. Donc si vous n'utilisez pas de code créateur, c'est vraiment dommage parce que ça donne de la motivation à celui que vous allez mettre. Le code créateur, ça va lui donner de la force. Ne vous tracassez pas. Quand il voit ses stats augmenter, ne t'inquiète pas que le créateur, il bouge son cul. Je le sais parce que moi, je suis un créateur et moi aussi, je bouge mon cul. De toute façon, je bouge mon cul tous les jours. Donc voilà. Donc là, déjà, on peut voir que j'ai apparu à un autre endroit que tout à l'heure. Ok, normal. Ce n'est pas grave. On s'en fout. On retourne dans la safe area. On retourne ici et là, on appuie sur carré. Et ensuite, nous faisons une petite danse. Et là, normalement, je gagne moins que tout à l'heure. Je gagne moins que tout à l'heure. Ah bah non, en fait, non. Mais si, je gagne que la même chose que tout à l'heure. Je suis bête. Non, je croyais que j'allais gagner 10 000 XP par 10 000 XP. Mais non, sur ce compte, je gagnais 1 000 XP en 5 secondes. Donc en fait, c'est redevenu de la même chose. Logiquement, c'est la même chose que quand j'ai lancé tout à l'heure. Après, il faudrait vérifier. Peut-être que j'ai perdu un petit peu d'XP. Mais beaucoup moins que si je continuerais. Si maintenant, je quitte la partie comme ça. Et que je relance. Par exemple, je quitte ici. Et que je relance. Là, c'est sûr. Et certains gagneraient beaucoup moins d'XP. Que si je ferme l'application, comme je vous l'ai expliqué. Enfin bref. Je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. Et j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager. Et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. N'oubliez pas le petit code CREATORSCM dans la boutique Fortnite. C'est 3 lettres, c'est rapide, c'est efficace. Merci à tous les BG. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoiCoolMec et ciao. Peace.